Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour pour une vidéo qui m'a été vraiment, vraiment beaucoup demandée. C'est la vidéo où est-ce que je vous parle, en fait, de ma montre Fitbit, comme vous voyez que je porte en ce moment. En fait, il y a quelques semaines, je vous ai posé... en fait, je vous ai demandé de me poser des questions par rapport à la Fitbit. Donc, la vidéo va vraiment être séparée entre deux parties. La première partie, je vais vraiment vous expliquer ce que j'utilise le plus, en fait, sur la montre et sur l'application. Comment que je l'utilise aussi, des petits trucs. Puis la deuxième partie, je vais vraiment juste répondre aux questions qui m'est revenue le plus souvent. La vidéo est vraiment pas sponsorisée en passant, là, c'est vraiment... j'ai la faite de mon propre gré. J'avais acheté la Fitbit Charge 2 il y a quelques années. Là, maintenant, j'ai la Charge 3, c'est la plus récente, mais t'sais, honnêtement, là, ça fait pas mal la même affaire, je vous dirais. La seule différence, c'est plus le look, l'écran touch qui est un peu différent, en fait, comme le design, mais sinon, ça fait vraiment la même chose. Fait que, tu sais, c'est une question de budget, je pense, selon vous. Quand on l'ouvre, on peut vraiment choisir l'écran principal, on peut la personnaliser, fait qu'on peut choisir d'avoir l'heure, la date, le nombre de pas, ou bien la fréquence cardiaque, ou bien la distance qu'on a parcouru. Bref, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Et puis, sinon, moi, je l'utilise principalement, en fait, pour quand je m'entraîne. Fait qu'en fait, il y a un petit bouton activité, fait que quand on clique dessus, on peut choisir le type d'activité qu'on fait. Donc, soit la course, le vélo, alimentation, tapis de course, musculation, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, en fait, quand je suis au gym. Fait qu'on clique dessus et on fait démarrer. Et that's it. Ensuite de ça, ça va calculer la fréquence cardiaque, nos calories qu'on brûle, la distance qu'on a parcouru, bref, plein de choses. Je reçois mes notifications aussi de messages textes. Je peux pas y répondre directement, mais je peux quand même voir si c'est un qui est important, mettons, bien, je vais aller prendre mon téléphone et je vais y répondre directement. Même chose pour les appels. Sinon, je dis souvent pour les pas, parce que techniquement, il faudrait faire 10 000 pas par jour pour dire qu'on a été actifs. Fait que ça, c'est vraiment l'objectif principal pour tout le monde. Fait que moi, j'aime vraiment ça, en fait, j'ai mis une alarme à chaque et 50, si on veut, de chaque heure. J'ai une petite vibration sur ma montre, en fait, puis ça me dit combien de pas qu'il manque pour la scène. Fait qu'en fait, techniquement, il faudrait que tu fasses 250 pas par heure. Fait que s'il m'en manque, bien, 14, bien, ça va me dire, fait que je vais me lever de ce que je fais, puis je vais aller les faire. Je vous dirais que c'est vraiment les principales raisons que j'aime utiliser la montre. Et puis, sinon, bien, tout se passe vraiment sur l'application que voici. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'utilise. Je vais me tasser un peu, fait que je vais vous mettre un... un... comment on appelle ça? Mon écran de téléphone, en fait, juste ici. Donc, vous allez pouvoir suivre ce que je fais en temps réel. Donc, l'application, c'est Fitbit, comme le nom de la montre le dit bien, évidemment. Et je pense qu'elle est valide vraiment pour toutes les sortes de montres. Donc, vous pouvez la télécharger en n'importe quel cas. Ok, donc, quand on arrive sur l'écran principal, on a vraiment tout ce qu'on a sur la montre, en fait, pour ce qui est de la première section. Donc, carré, le nombre de pas, étages, kilomètres et les minutes actifs. Ensuite, la partie que j'aime le plus, justement, c'est la première partie qui se trouve à être exercice hebdomadaire. Donc, quand on clique dessus, moi, je me souviens d'un défi d'entraîner au moins cinq fois par semaine. Donc, c'est ça. Et puis, toutes nos séances, en fait, sont cumulées là-dessus. Fait qu'exemple, hier, je me suis entraînée. Donc, si je clique dessus, je peux voir les ondes de fréquence cardiaque. Donc, par exemple, j'ai fait une heure et demie. Mon Dieu, je me suis venu pas entraînée longtemps hier. J'ai fait une heure et demie d'élimination des graisses. J'ai fait 15 minutes de cardio, 14 minutes de personnaliser. Donc, ça, c'est vraiment, mettons, si je suis très bosse ou quoi que ce soit. Et si ça se calcule vraiment selon ton âge, en fait, quand tu crées ton compte sur Fitbit, ça va te demander ton âge, ton sexe, ton poids, etc., etc. Et selon ton âge, en fait, je pense que vous le savez, là, exemple, 220 moins ton âge, c'est la fréquence cardiaque maximum que tu devrais atteindre. Donc, généralement, la plupart des gens, si vous êtes en zone de 140, vous êtes en zone de cardio. Donc, mon cardio, en fait, on n'est pas fait hier. Fait que c'est juste qu'en faisant de la musculation, moi, je me suis rendue à un niveau cardio parce que, ben, j'étais rendue soufflée, ça a bien l'air. Et puis, vous voyez, après ça, fréquence cardiaque, on voit un peu comment c'était. J'ai atteint 167 comme maximum. J'ai brûlé 613 calories, c'est vraiment beaucoup. Et puis, ça aussi, ça vous indique aussi l'impact que vous avez eu sur votre journée. Donc, ça va rajouter 2168 pas, nombre de calories brûlées, etc., etc. Fait que ça, c'est vraiment cool, juste pour voir un peu comment on s'entraînait. Puis, tu sais, si tu te rends compte qu'après ton workout, finalement, ben, tu n'as jamais monté ta fréquence plus haut que 100 ou 110, exemple, ben, peut-être que ça ne t'entraîne pas nécessairement à ta capacité maximale. Ensuite, un autre session qui est quand même vraiment cool, c'est pour les filles, principalement. Là, ne fiez-vous pas à ça, ça fait une couple de fois que j'oublie, en fait, là, mais vous pouvez capter votre cycle menstruel. Fait que au lieu d'avoir 2-3 applications différentes, ben, tout se retrouve là-dedans. Vous pouvez avoir des notifications, vous pouvez rentrer votre humeur, vos symptômes, etc. Fait que ça, c'est vraiment super cool. Vous pouvez keep track de votre poids, donc si vous aimez vous peser de façon quotidienne, vous pouvez le faire. Moi, personnellement, je n'aime pas vraiment ça parce que je suis en prise de masse, donc le poids de la balance monte, mais ce n'est pas du gras. Fait que, en tout cas, je ne suis pas une femme des balances en général, c'est ce que je dois dire. Puis, en passant, si vous voulez vous peser, l'idée est de vous peser le matin en vous levant. Donc, vous allez aux toilettes faire pipi, vous buvez un verre d'eau et là, vous pouvez vous peser, c'est vraiment votre poids parfait. Aussi, comme vous le savez, j'ai fait un défi pour boire le plus haut possible il y a quelques temps. Donc, une ensection, justement, c'est votre quantité d'eau que vous ingérez. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez faire plus et vous pouvez rajouter le nombre d'11 ou 2000 litres que vous buvez. Fait que, exemple, ce matin, j'ai bu une bouteille, je peux l'enregistrer. Fait que, tout au long de la journée, ben, je peux voir comment est-ce qu'il m'en reste. Moi, je trouve ça vraiment pratique, en fait, quand la bouteille est pleine, mais c'est super cool et c'est satisfaisant. Une autre session que j'utilise beaucoup, en fait, récemment, c'est la question pour manger. Donc, là-dessus, on peut vraiment tout rentrer le nombre, ben, tu veux, on rentre tout, en fait, ce qu'on mange, ce qu'on ingère. Donc, c'est vraiment super cool. Donc, on peut faire le plus, on peut scanner les items, comme vous pouvez voir, c'est vraiment super cool. Donc, juste scanner n'importe quel code-board, n'importe quel ingrédient, breuvage, peu importe. Il y a même des trucs des restaurants, des fois. Vous pouvez aussi en faire des personnalisés, donc en rajouter, si vous en faisiez comme des recettes plus maison, etc. Il va juste falloir que vous ayez vos macros, donc les glucides, protéines et... Glucides, protéines et votre gras, pardon. Moi, j'aime bien ça parce qu'en fait, ça me dit combien de calories que j'ai brûlées par journée et combien j'en ai ingérées. Donc, ça, c'est une question qui me revient souvent aussi. Si, exemple, vous brûlez, je sais pas, 1200 calories par jour, mais qu'en faisant ça, vous réalisez que vous mangez 1800 calories par jour, c'est normal que vous prenez du poids, en fait, parce que votre rapport calorique est vraiment plus haut que ce que vous brûlez. Si, exemple, par exemple, vous en brûlez beaucoup, mais que vous en mangez moins, ben, c'est normal que vous perdez du poids, etc. Fait que vous comprenez, c'est vraiment un bon check-up, je trouve, pour voir, ben, vous expliquer ce que vous brûlez, ce que vous mangez, si ça concorde ou pas selon vos objectifs. Fait que ça, j'aime bien, bien ça. Vous pouvez aussi porter votre montre quand vous dormez pour analyser votre sommeil. Ça, c'est quand même cool, pis je le fais pas assez souvent, mais je devrais parce que, clairement, je dors pas nécessairement super bien. Fait que, exemple, cette semaine-là, on peut voir si je me suis réveillée 4 fois, ça m'a pris 7 minutes pour m'endormer, etc. Fait qu'on peut voir le sommeil s'est agité, éveillé et tout, pis, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, on se dit, genre, voyons, je dors comme 9-10 heures par jour, pis je suis toujours fatiguée. Ben, si tu réalises que ton sommeil est vraiment agité, ben, c'est vraiment pas une bonne chose, parce qu'effectivement, tu vas pas récupérer de façon optimale. Et puis, en passant, pour tous ceux qui prennent des pre-workouts ou du café, si vous pouvez, n'en prenez pas après 3 heures de l'après-midi, parce que, même si la caféine, vous avez l'impression que ça fait plus effet, elle est quand même là, et ça fait juste que quand vous allez dormir, votre sommeil, oui, vous allez dormir, mais votre sommeil, votre sommeil, votre sommeil, ne sera pas dans la zone, un sommeil profond, en fait, pis c'est ce qu'il faut, en fait, pour récupérer le mieux possible, fait que, essayez de l'éviter. Je sais que des fois, c'est un peu difficile, on est accro au café. Moi, la première, en fait, quand je m'entraîne le soir, à 7-8 heures, je prends toujours un pre-workout, pis c'est comme la pire chose ever que je peux faire. Et je me rends compte que ça affecte beaucoup plus mon sommeil que je pensais en analysant avec ça. Fait que maintenant, je fais vraiment attention, pis je le prends dans le pire des cas si j'ai pas d'énergie, pis que je fais un leg day. Mais sinon, avant 3 heures, j'en prends, mais après ça, j'essaie de me limiter. Sinon, dans la section que j'utilise quand même, ben, fréquemment, que j'aime toujours regarder, en fait, c'est ma fréquence cardiaque au repos. Donc, elle se situe à 57 pour moi, ce qui est vraiment super bon, en fait. Vous pouvez déterminer c'est quoi. Donc, si je fais en savoir plus, par exemple, je fais terminer, je pense. C'est ça. La mienne se situe entre 47 et 51, ce qui est très bien, excellent. En fait, plus vous êtes en forme, plus votre fréquence cardiaque au repos va être basse. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, si au repos, votre fréquence est à 100, c'est que vous êtes clairement pas en forme, ou il y a quelque chose qui se passe de pas correct. Fait que, ça donne une bonne idée, en fait. C'est vraiment juste ça. Donc, voilà ce qui conclut la première partie. Si vous avez des questions, encore une fois, sur n'importe quoi, sur la montre en tant que telle, sur l'application, vous arrivez pas à faire telle affaire, faites juste me l'écrire en commentaire. Je vais vraiment vous répondre si j'ai la réponse. Sinon, je vais faire des recherches et je vais vous répondre quand même par la suite. Et en passant, pour ceux qui se demandent à combien de temps que je la charge, pour de vrai, moi, je la charge peut-être aux 5-6 jours seulement. Fait que oui, elle dure vraiment longtemps, la batterie, c'est vraiment cool. Et elle va sous l'eau à une maximum profondeur de 50 mètres. Fait que si vous nagez et tout, c'est pratique, mais vous n'allez pas faire de la plongée avec ça. Bon. Où c'est que j'avais mis les questions? La première question, c'était, j'ai la même et des fois, elle est sur ma table de chevet et le nombre de calories a augmenté pareil. Fait que par exemple, une de mes bonnes amies aussi m'a demandé aussi, en fait, c'est qu'elle se réveillait, elle prenait sa montre, puis elle avait déjà brûlé 400 quelques calories. C'est juste que ça fait une moyenne, en fait, parce que quand vous brûlez... Quand vous brûlez... J'ai vraiment trop misère à parler aujourd'hui. Quand vous dormez, vous brûlez des calories aussi. Fait que si vous ne portez pas votre montre, ça fait une moyenne, selon tout le monde, en fait, environ 400 calories, par exemple. Fait que ça, c'est normal. Faut que vous sachiez que... C'est une question qui m'a été quand même posée souvent, en fait, comme, Jess, comment tu fais pour brûler 2200 calories par jour? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu ne t'entraînes pas, comment tu fais pour l'atteindre? Faut comprendre que juste vivre, juste s'asseoir ou juste être debout, ça demande de l'énergie. Donc, oui, vous brûlez des calories juste à respirer et à vivre. Fait que c'est normal. Donc, en dormant, c'est la même chose. Vous brûlez des calories. Donc, c'est pour ça que votre montre affiche déjà un petit nombre quand vous vous réveillez et que vous ne la portez pas durant l'année. C'est quoi le modèle? Donc, comme je l'ai dit, moi, c'était la Charge 3. Sauf que la Charge 2, honnêtement, elle fait vraiment la même chose. C'est vraiment juste le design et le confort, je trouve, qui est un petit peu différent. Mais ça revient en la même affaire. Pendant un training, est-ce que tu dois arrêter la montre à chaque fois que tu prends une pause? Donc, non, pas du tout. C'est ça qui est vraiment cool, en fait. Moi, quand je perds mon entraînement, je m'entraîne et je ne la regarde pas vraiment. En fait, je la regarde quand je prends mon repos juste pour calculer que je ne dépasse pas une minute de pause, par exemple, entre mes séries. Mais non, je ne l'arrête jamais. Je l'arrête vraiment juste à la fin, fin, fin. Fait que c'est ça. Est-ce qu'elle reconnaît automatiquement quand on commence une activité physique? Oui, en fait, dans tes réglages, tu peux choisir, exemple, quand tu commences à marcher continuellement pendant 10 minutes. Mais en fait, c'est capté comme une marche. Donc, ça calcule comme un entraînement. Je ne crois pas, par contre, que ça va aller dans ta section activité sportive. Je ne suis vraiment pas certaine, par contre. Moi, pour de vrai, dès que je fais une activité, je la serre sur ma montre. Fait que je ne manque rien. Mais oui, ça capte automatiquement. De toute façon, tes calories vont quand même brûler en gros de journée. T'es pas aussi. Fait que, tu sais, c'est pas quelque chose que tu devrais t'en faire avec. Bon, là, je regarde les autres questions. Mais honnêtement, j'ai vraiment toutes réponses sur la première partie de la vidéo. Fait que tant mieux. Donc, voilà. C'est tout ce qui conclut la vidéo sur ma Fitbit. C'est ça. Sinon, ça me fera plaisir de vous répondre. Et puis, sinon, laissez-moi en commentaire des autres vidéos que vous aimeriez voir. J'en ai une couple d'écrits déjà. Je compte continuer à faire des vlogs. En fait, j'en filme un aujourd'hui aussi. Fait que j'ai vraiment pris... Bon, en fait, j'ai repris goût à faire des vlogs. Sinon, ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et vous pouvez même activité... Activer... Activité. Seigneur, Jess, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Vous pouvez même activer la cloche pour avoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, peut-être un petit thumbs up aussi si vous avez aimé ça. Ça me fait toujours bien plaisir. Et puis, là-dessus, eh bien, stay fit and do it for you. Et puis, on se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Sous-titrage ST' 501